Musique Bonjour à toutes et à tous ma tip kiffer, j'espère que vous allez bien Pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet de la course Milan-Turin 2024 Une classique, la plus ancienne des classiques, elle est même appelée semi-classique La première édition a eu lieu en 1876 C'est la course qui est encore présente dans le calendrier cycliste Qui est la plus vieille historiquement du calendrier cycliste On est à 32 km de l'arrivée, on arrive dans les deux grosses bosses de la journée On a pu d'échapper mais un peloton qui envoie le tempo sous l'impulsion des UAE UAE qui roule fort, ils ont pas mal de bons coureurs Notamment Diego Ulyssi qui a une bonne pointe de vitesse On voit beaucoup de coureurs lâcher, il y a une grosse impulsion sous le tempo des UAE La première boss c'est 3 km à du 7% de moyenne avec des passages jusqu'à 11-12 Donc ça peut faire un écrémage Il y a beaucoup de sprinters qui étaient pourtant attendus quand même sur ce parcours qui sont lâchés On peut noter Arnaud Desmarre lâché, on peut noter Alexander-Christophe lâché Ou encore d'autres sprinters qui étaient à présent au début de cette étape La UAE toujours qui pousse, qui envoie un gros gros tempo 30 km de l'arrivée, encore 1,5 km dans cette boss Il restera une boss de 2 km mais à 5% de moyenne, beaucoup plus roulant On voit aux abans poste Luchenko, il y a Bob Youngus pour la Bora 11 gros E Et pour la Bora et la UAE on a quand même pas mal de coureurs de force en présence Voilà les crémages qui se fait comme on l'avait dit Les beaux paysages, la neige et tout ça Alors que Alberto Bettiol pour la team Education First décide de passer à l'attaque Malgré le gros tempo de la UAE Il a envoyé une grosse grosse impulsion pour la IF Education Easy Post C'est très costaud ce qu'a envoyé Alberto Bettiol l'italien On revoit son attaque, il est vraiment parti dans le sillage de la moto Il a fait la différence tout de suite malgré le gros tempo imposé en tête du peloton Brian Coquet relâché, voilà on citait les sprinters Ils sont en difficulté, Alexander-Christophe qu'on voit à l'image Dans ce groupe là on a aussi Arnaud Desmarres, les plus rapides en tout cas sont lâchés Et Alberto Bettiol a fait le jump 27 secondes d'avance à 24 km de l'arrivée Il lui reste encore une autre ascension qui va aller chercher dans 2 km Donc à 22 km de l'arrivée 27 secondes pour le peloton qui suit, le petit groupe qui suit Et un autre groupe annoncé encore un peu plus loin Ça tient pour Alberto Bettiol Voilà le groupe derrière on a des coureurs comme Vandal pour la Bora 11 gros Nico Schulz, Enor, Augusto Rubio, Brambia, Wehrmark, Hirschi Voilà un petit peu les forces en présence 42 secondes pour Bettiol, pour l'instant il gagne du temps Il est impressionnant, est-ce qu'il est en train de nous faire une Tadej Pogacar Qu'on a eu en début de 2 mois Voilà, là c'est du costaud 19 km, 40 secondes d'avance Mais ça bouge derrière, ça attaque Et là c'est pas en faveur d'Alberto Bettiol C'est Guiolunca Brambia, l'italien de la formation Q36.5 Pro Cycling Team Lui qui a 36 ans, le vétéran Derrière c'est compliqué pour les UAE qu'on fait le forcing dans la dernière ascension Plus que 22 secondes d'avance pour Alberto Bettiol à 19 km de l'arrivée Encore 1,3 km dans cette montée C'est pas en faveur d'Alberto Bettiol qui plafonne un petit peu Est-ce qu'il a tout donné sur son attaque ? Est-ce qu'il plafonne ? En tout cas il est parti à 30 km de l'arrivée, là on reste 18 Mais plus que 20 secondes pour lui Derrière ça attaque encore Plus que 13 secondes d'avance pour Bettiol sur le groupe de compte Ça ne se joue à rien Mais pour l'instant ça tient Et ça va basculer dans la petite descente Et maintenant ça va être que du plat et de la descente Pas forcément en faveur d'un homme en tête Pour l'instant ça zigzague pas mal Donc il est pas en point de mire pour le peloton Mais ça va pas tarder à partir en ligne droite Ça se regarde un petit peu derrière Ça remonte pour Bettiol qui fait le forcing dans la descente Bonne trajectoire, 18 secondes à 15 km de l'arrivée Ça va être compliqué Mais c'est faisable Voilà derrière qui prend en chasse Bettiol Bah c'est les équipes les plus représentées La Borance Greu qui a 5 coureurs Jungels, Herzog, Lipovic, Wandal C'est pas des coureurs hyper connus Il y a Floris Dethier aussi qui est dans ce groupe Plouchenko, Nico Schultz On en a cité pas mal Christen, Vermarque, Marsoulesi, Ulicic, Hirschi Mais Bettiol résiste 18 secondes à 9 km de l'arrivée Est-ce que vous pensez qu'il va aller au bout ? Ça va être compliqué Ça roule fort Mais il est en train de basculer du mauvais côté 14 secondes à 8 km de l'arrivée L'écart se réduit Il y a encore une petite ligne droite Mais ça roule fort L'organisation du groupe derrière Va-t-elle être fatale ? Alberto Bettiol C'est très complexe En tout cas, ce qu'on peut signaler Au niveau des conditions climatiques C'est un très très beau soleil en Italie Pour cette course-là Des conditions climatiques parfaites Pas de vent, du soleil Pas de puits Des conditions vraiment incroyables 17 degrés Vent 6 km heure C'est parfait En tout cas, on revient à la course Plus que 11 secondes à 7 km d'arrivée Des lignes droites Il est en point de mire On voit également la neige au fond de l'écran Des images fonctueuses Avoir des paysages du sport Bettiol est en point de mire De l'autre côté de la route Il prend les trajectoires au max Les ronds-points peuvent lui faciliter la tâche Quelques trajectoires à prendre C'est des fois plus facile à prendre en solo qu'en groupe Et en plus, ça lui empêche d'être en point de mire Mais ça va être compliqué 4 km 8 secondes, il résiste C'est héroïque Ce qu'il fait Alberto Bettiol C'est un numéro Tandis que derrière, ça s'attaque Et ça, c'est pas pour... Ça fait pas les affaires d'Alberto Bettiol Ça s'attaque beaucoup Mais à des moments, ça se regarde Bettiol qui résiste 2,7-9 secondes Ça va être compliqué C'est un petit peu désorganisé Ça s'attaque C'est Enor Augustio Rubio qui va attaquer Suivi de Luchenko et d'un coureur de Labora Ça va revenir très très rapidement sur Bettiol A 6 secondes à 2 km Est-ce que ça va restreindre des chances de Bettiol Qui fait son tempo Il a plus à regarder derrière Lui, il faut qu'il donne tout jusqu'à la ligne d'arrivée Mais ça se regarde Ça s'est attaqué Mais ça se regarde Ça se marque un petit peu Et Bettiol, lui Il a juste à aller tout droit foncer 8 secondes Il reprend du temps Alors qu'il avait plongé à 6 secondes Est-ce que ça va le faire pour Bettiol ? Ça continue de s'attaquer derrière Il y a un coureur qui est bien parti pour la UAE Mais en même temps Bettiol résiste encore Alberto Bettiol qui est à 500 mètres de la ligne d'arrivée Est-ce que ça va revenir à la faveur du poursuivant Ou même du groupe qui va sprinter derrière ? Ça se regarde beaucoup Est-ce que ça va le faire pour Bettiol ? C'est très bien parti En tout cas il est à 250 mètres de la ligne d'arrivée Alberto Bettiol qui est lancé vers une victoire incroyable Peut-être sa cinquième grande victoire dans sa carrière C'est fait pour Alberto Bettiol qui remporte cette course 5 ans après la dernière victoire italienne L'an dernier c'était un sprint qui avait vu Lorenz de Tiers s'imposer Non on va vérifier ça quand même C'est un sprinter en tout cas émergent qui n'est pas là pour défendre son titre cette année Deuxième, troisième le sprint Alberto Bettiol qui s'impose sur cette belle course Milan-Turin La plus ancienne du calendrier cyclisme Très belle victoire pour cette équipe IF, Easy Post Alberto Bettiol s'impose pour ce Milan-Turin 2024 On va aller voir justement Milan-Turin 2023 Je ne vais pas vous dire de bêtises Milan-Turin 2023 classement C'était Arvin de Klein qui avait gagné pour la Tudor Pro Cycling Devant Gaviria et Van Anden En tout cas c'était bien un sprint qui avait eu lieu Et Milan-Turin 2024 Je pense que les résultats ne sont pas encore arrivés En tout cas belle victoire d'Alberto Bettiol Qui s'est imposé sur une course incroyable Il nous a vraiment fait une belle attaque à 30 km de l'arrivée C'est incroyable Et ça ressemblait un petit peu à la Enfin c'est un peu ressemblant à Pogacar Ce qu'il a fait sur les tradébanqués Sauf que lui Pogacar avait attaqué à 80 km de l'arrivée En tout cas très très belle victoire Méritée pour le coureur italien Qui remporte la cinquième grande victoire de sa carrière On suivra le prochain événement C'est Milan-Soremo le 16 mars Qu'on suivra bien sûr évidemment sur la chaîne YouTube Allez n'hésitez pas à liker la vidéo Si ce résumé vous a plu A liker, à vous abonner, à partager Et je vous dis à très bientôt ma team Pour de prochaines vidéos Ciao ciao